Bonjour à tous, bienvenue chez SOS Accessoires. Aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un piston sur cette Nespresso modèle XN720-510. Le piston est cette pièce dans laquelle vous déposez votre capsule afin de vous préparer un bon café. On peut être amené à la remplacer pour deux causes, soit parce que la capsule n'est pas percée, dans ce cas vous ne retrouverez pas vos trois trous à l'arrière de la capsule, ou alors pour fuite, c'est à dire que vous retrouverez plus d'eau dans le bac de récupération que dans la tasse. Pour cette opération vous aurez besoin d'un tournevis plat, d'un tournevis torx de 10, d'une pince et d'un embout spécial ovale, embout que vous pourrez retrouver sur notre site SOS Accessoires. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et de débrancher l'appareil. Ensuite on retire tous les accessoires, on couche l'appareil, hop, comme ceci. On va retirer les quatre vis ici. Donc on écarte la base tout simplement. Ensuite on prend son tournevis plat et on fait levier entre la flasque et le corps. On commence à déclipser comme ceci. Une fois que c'est déclipsé, hop, on tire et on dégage. Pareil de l'autre côté. On fait glisser, clac, on fait levier et après, voilà, on l'enlève. Ensuite il nous faut retirer la carte touche, cette petite pièce en plastique avec les deux boutons, un et les voyants. Donc pour cela on vient toujours avec son tournevis plat et on a quatre pattes de chaque côté. Donc il faut déclipser l'avant pour commencer, hop, comme ceci. On le fait aussi de l'autre côté, on soulève, hop, ça vient tout seul et on le laisse pendre comme ceci. Une fois qu'on a retiré donc la carte touche, on va retirer le cache supérieur en forme de L ici. Et pour cela, donc on a pareil deux pattes de chaque côté, une à l'avant, une à l'arrière. On fait levier avec son tournevis. Hop, hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Puis on le soulève sur le haut. À présent, nous avons accès au piston. Il nous faut juste retirer le cache-buse. Donc ça se déclipse, on tire dessus, hop, voilà, ça sort tout seul. À présent, nous avons accès au piston. Il nous reste à retirer quatre vis, le tuyau, et la buse. Les quatre vis sont retirées. Je peux sortir mon piston. Donc à l'aide d'un tournevis plat, hop, on se glisse ici au niveau du clip. On tire sur le tuyau. Et ensuite, il faut récupérer la buse. Pour récupérer la buse, vous avez des clips de chaque côté. Vous glissez votre tournevis plat comme ceci. Vous faites délicatement levier. Hop, ça vient tout seul. On a le piston neuf. On replace la buse. Hop, ça se clipse. Ensuite, on prend le tuyau. On présente le piston. On coince la pièce comme ça à l'intérieur. On emboîte le tuyau. Clac. Ensuite, on a le clips à remettre comme ceci. Hop. Et on verrouille. On dépose le piston comme ceci. Ensuite, on va pouvoir remonter le reste. Donc le cache buse. Voilà. Le cache supérieur. Donc poignée ouverte. On vient. On fait coulisser. Hop, hop, hop. Et on clipse. Clique. Voilà. Des deux côtés. Là, la carte touche. On la présente. On emboîte d'abord la partie arrière. Hop, comme ceci. On fait attention à la filerie qui passe là. Il ne faut pas l'écraser. Hop, ça, c'est bon. Ensuite, on va coucher l'appareil un petit peu. On va écarter la base légèrement. Donc on fait attention pour les caches. Vous en avez deux et ils sont différents. Donc right pour le côté droit. Donc mon côté droit, il est là. Hop. Je viens là. J'écarte un peu la base. Je commence à emboîter la partie supérieure. Hop. On dépose les pattes. OK. Et on écrase. Ça doit se clipser. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc le côté gauche. Notez left. On dépose. Hop. On écrase. Et voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à remboîter la base. Et la revisser. Petit conseil. Évitez d'utiliser les capsules plastiques ou dites rechargeables qui ont tendance à endommager les pistons. Voilà. Vous savez à présent comment remplacer le piston sur votre cafetière Nespresso. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires au bas de la page. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501